Rien ne va plus pour Hakim Ziyech à Chelsea. En plus d'avoir très peu de temps de jeu, le Marocain doit faire face à une grosse polémique. Restez bien connectés, on en reparle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis son transfert avorté au PSG, Hakim Ziyech vit des moments troubles avec les blues. Une période compliquée qui ne va pas s'arranger après le post Instagram de son frère Faouzi Ziyech. Dans cette publication, ce dernier reproche aux joueurs des blues ses paroles dans Vogue à propos de son éducation. L'international marocain aurait mentionné seulement sa mère en oubliant notamment le rôle de son grand frère. Déjà, maman n'a pas eu à élever 9 enfants comme tu le dis, seul toi étais un enfant. Les autres avaient 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29 ans et certains avaient déjà des enfants. Ta soeur et moi, nous avons pris en charge l'éducation des enfants. Moi qui ai tous sacrifié pour ton avenir, tes opportunités et tes possibilités. Tu étais le plus insouciant et le plus gâté de tous. Ensuite, j'ai été le seul à faire en sorte que tu rejoignes une famille d'accueil. Dans un autre poste, Faouzi a rajouté. De toute façon, le snus n'a pas seulement affecté tes dents, mais aussi ta mémoire. Pour rappel, le snus est une poudre de tabac humide qui se place entre la gencive et la lèvre supérieure. Naples est tout proche de devenir champion de série A. Ça fait plus de 30 ans que les Parthenopays attendaient ce moment. Après avoir créé l'exploit cette saison, l'année prochaine, l'équipe pourrait bien être métamorphosée. C'est le focus du jour. On va commencer par l'homme dont l'avenir le plus remis en question à Naples, Victor Ozymen. Le meilleur buteur du championnat est dans le viseur de tous les plus grands clubs européens. Le PSG est sur le coup, comme nous vous l'affirmions fin mars. Mais Manchester United ou encore le Bayern de Munich sont bien placés. Il faudra en revanche y mettre le prix. Naples attend pas moins 250 millions d'euros pour libérer son avance entre 24 ans. Le club est déjà à la recherche de son successeur. D'après le corréé de Dello Sport, Tami Abraham est la cible privilégiée par les Azzuris. Le jeune Danois de la Talenta, Rasmus Ojlund, est également courtisé, tout comme Victor Boniface et Beto. Son compère Grishak Varadzcalia a aussi tapé dans l'œil de nombreux clubs. Le Real Madrid aurait pris contact avec son entourage. Mais le Napoli serait sur le point de le prolonger jusqu'en 2028, tout en faisant de lui le joueur le mieux payé du club, selon nos informations. Un autre cadre départé de nos pays pourrait quitter la Serie A, c'est Kim Min Jae. Selon nos informations, son entourage n'est pas insensible à l'idée de rejoindre Liverpool avec un statut de quasi-titulaire, même si lui aussi est sur le point de voir son contrat être revalorisé à la hausse. Puis selon la Gazzetta dello Sport, Giovanni Simeone est parti pour rester à Naples. Arrivée du Elas Veyron l'été dernier pour un prêt avec option d'achat, l'attaquant a donné satisfaction. Les dirigeants de Naples vont lever l'option d'achat, s'élevant à 12 millions d'euros. Si l'équipe de Spalletti a réussi à se hisser au sommet du championnat italien, c'est aussi grâce aux portiers Alex Meret. Pour la succession du Goulieris à Tottenham, les Spurs ont coché son nom. Son contrat prend fin en 2024, sa vente pourrait rapporter gros au club de compagnie. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Naples peut continuer à marcher sur la Serie A la saison prochaine ? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis vendredi, on vous a demandé qui était le meilleur joueur brésilien actuellement. Vous êtes unanime, Vinicius Junior est plus performant que Neymar ces derniers temps. C'est lui l'avenir de la Séléção. Dans le reste de l'actu, le Real Madrid vise 4 buteurs pour remplacer Karim Benzema. Benzema n'est pas éternel, l'attaquant vedette du Real Madrid a déjà 35 ans. Et tout indique que la saison prochaine, ce sera déjà sa dernière du côté de Madrid. Si Alingarland et Kylian Mappé sont toujours dans le viseur pour 2024, il y a 4 autres pistes un peu plus réalistes étudiées par la Casablanca selon le journal Marca. Ce sont Juliana Vares, Duzan Vraovic, Harry Kane et Gonzalo Ramos. 4 joueurs dont le transfert se rapprocherait sérieusement des 100 millions d'euros. Mais qui restent abordables pour les madrilènes. Qui ont besoin d'avoir quelques renforts de plus dans le secteur offensif. Reste désormais à savoir quel serait le meilleur de ces 4. A 15 ans et 290 jours, l'ami Niamal est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire de Barcelone a disputé un match de Liga. Le jeune prodige a réussi sa première, selon son entraîneur. L'ami Niamal, donc, crec qu'ha demostrat el que es, no? No té por, amb 15 anys, té aquest talent de 3 quarts endavant que es tan difícil de trobar en el futbol mundial. I a pesar de l'edat, crec que es capaç de fer coses, no ho ha demostrat, ha tingut una ocasió, ha fet un últim passe boníssim, un parell d'últims passes boníssims, s'associa bé. Hier, le TFC a totalement surclassé l'EFC Nantes en finale de la Coupe de France. A Toulouse, la place du Capitole exulte au coup de sifflet final. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.